C'est la troisième fois que nous mettons à l'honneur tous nos commerçants, que ce soit les commerçants du marché que les commerçants de la ville. On organise un grand marché, comme tous les premiers samedis du mois. On sait qu'aujourd'hui, on a un marché qui est relativement fourni, puisqu'on a de nouveaux commerçants qui sont venus nous rejoindre, notamment Blette Comme Chou, qui est un producteur local qui travaille juste à côté de chez nous. Blette Comme Chou participe déjà à l'activité économique de la ville, puisqu'ils ont mis en place, il y a un an et demi maintenant, un distributeur automatique de fruits et légumes. Ils sont venus participer aujourd'hui à notre grand marché, à nous proposer des produits tout frais, directement sortis de leurs plantes. C'est un producteur qui est de Villeneuve-Soudamartin, c'est bien ça ? Oui, c'était Villeneuve-Soudamartin, il y a Seymem aussi, à côté. Ils ont aussi, et ils vous l'expliqueront peut-être mieux que moi. Moi, c'est Pierre, on est de la société Blette Comme Chou, on est producteur avant tout, producteur de légumes, de pommes de terre, de carottes, et on travaille beaucoup, on travaille aussi avec des voisins, des amis de la région, dans un cercle, on a un cercle d'approvisionnement très proche de chez nous, on est basé à Seymem, à une quinzaine de kilomètres, on se fournit en légumes de ce qu'on ne produit pas, à une quinzaine de kilomètres de chez nous. Uniquement, quasiment que dans le 77, c'est ultra local. D'accord, très bien. Donc, c'est vraiment des produits bio ou c'est vraiment local ? Ce n'est pas du bio, c'est que des produits en agriculture raisonnée, donc utilisation de produits de synthèse réduit au maximum, du maximum. On n'est pas en certification bio, mais on s'en rapproche. D'accord. Et surtout, on met du cœur à faire du local. Super, très bien. Donc, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui alors ? Aujourd'hui, on a tout, un maximum de produits de saison. Les aubergines, ça vient d'arriver. On a les petits concombres nouveaux, fenouils, c'est pareil. Ça vient d'arriver aussi, c'est la saison. Je vois que vous avez des très, très bonnes asperges. Des asperges, tout à fait, du coin aussi. Des fraises, super fraises. Elles sont bien, ouais. Les fraises arrivent, elles viennent de la fraiserie de l'étang. C'est à 4 km d'ici. C'est les deux productrices qui sont super qui font un produit de saison. Dans quelle commune ? C'est à Villeroy. Ah d'accord, les fraises de Villeroy. Oui, tout à fait. Des radis qui viennent de la ferme, des blettes. Ça vient de Nô, les artichauts, ça vient d'Île-Neuve-Soudamartin. Les radis viennent d'où ? Les radis viennent de Nô. Et les œufs ? Les œufs, ça vient de tout à côté aussi. Ça vient d'Hiverny, de chez les Vectins. Ils font des œufs depuis quelques années, des poules en plein air. Les chips, ça vient d'un petit peu plus loin. C'est un copain en brousse qui nous fait ça. D'accord. Qualité extraordinaire. Les pommes, 26 manœuvres, les versets de Navarre, c'est à 2 km d'ici aussi. Donc voilà, le jus, c'est le producteur de pommes qui fait ça. D'accord. Donc voilà, on mise tout sur le jus. Alors si on ne vous trouve pas dans ce marché-là, c'est exceptionnel ? Là, c'est notre premier marché aujourd'hui. On espère revenir sur le marché d'autistes. Et sinon, vous pouvez nous retrouver à la ferme, à Saint-Même, dans le 77, à côté de Clé-Souilly. Le magasin est ouvert mercredi, jeudi, vendredi, après-midi et samedi matin. Au total, combien de commerçants sont aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va avoir 25 à 28 commerçants sur la totalité du marché. D'accord. Ce qui est une réussite pour nous parce que c'est sur des événements comme cela où c'est qu'on arrive à réunir beaucoup de commerçants. Donc on trouve de tout vraiment ? On trouve de tout. On a de l'alimentaire, on a des gâteaux, on a des chômages et des chèvres aussi. On a des fruits et légumes, des vêtements, des bijoux, de la bière, à cautionner avec modération. Il y a évidemment des vêtements femmes sur le haut du marché là-bas. Mais tous les stands sont représentés aujourd'hui. Combien de nouveaux stands, au total ? Aujourd'hui, on a six nouveaux stands. D'accord. Aujourd'hui, des gens qui ne venaient pas d'habitude et qui sont venus parce que c'était le grand marché et la fête des commerces aussi. D'accord. Chose que nous renouvelerons tous les ans. On les met à l'honneur. Ils ont voulu participer aussi à la tombola que nous avons mis en place. Nous avons distribué à chaque foyer au Tissoin un ticket de tombola pour qu'ils puissent venir gagner des lots qui sont mis en place par tous les commerçants de la ville. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501